Coucou de retour dans ma classe aujourd'hui on se retrouve pour un vlog maîtresse rentrer des classes puisque c'est une des vidéos que vous adorez le plus sur ma chaîne je crois que celle de l'année dernière a été vu cent mille vues je crois qu'elle a eu cent mille vues donc il ya deux ans aussi j'avais fait elle a eu beaucoup de vues et puis c'est une vidéo que j'aime bien faire donc aujourd'hui pré-rentrée des enseignants donc ma rentrée en cp puisque c'est ma troisième année en cp et voilà toujours stressé comme d'habitude quand on rentre en cp donc déjà hier je suis venue alors c'est hier j'étais pas obligé de venir faut savoir que les enseignants ils sont obligés de venir que aujourd'hui donc un jour avant la rentrée mais moi je suis venue avant il ya des collègues qui viennent depuis une semaine j'aurais voulu venir avant avant mais comme vous le savez si vous me suivez un petit peu j'habite à lille maintenant donc je peux plus venir en région parisienne tout de suite comme ça pendant trois semaines donc je suis venue hier là je suis là aujourd'hui puisque j'étais obligé on va bosser ce week-end je vais pouvoir travailler chez mon papa en région parisienne toujours et puis je fais ma rentrée lundi et mardi officiellement avec mes élèves et futurs élèves de cp je devais avoir 14 élèves mais finalement j'en ai que 13 il y en a un qui ne sera pas ici qui a été changé d'école donc aujourd'hui programme comme tout le temps m'occuper de mes cahiers je vais aller imprimer 2 3 petits trucs à l'imprimante en bas et après je vais m'occuper de mes cahiers faut que je colle les étiquettes prénoms que je prépare les premières pages de couverture que je colle plein de petites feuilles si vous m'avez suivi les dernières vous le savez donc je vous montrerai un petit peu mon organisation faut que je prépare des cahiers mes cahiers d'autonomie comme l'année dernière aussi j'ai des petits jeux que j'avais acheté chez action etc à ranger donc ça j'ai rangé je vais voir comment je vais organiser ça j'ai deux petits colis que j'ai reçus spécialement pour ma classe donc je vais vous les montrer je vais les ouvrir avec vous tout à l'heure sort de mini unboxing spécial classe aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo je vais vous parler que dans ma classe je vais pas aller du tout à la maison je vais pas ouvrir des colis puisque je n'habite plus ici donc voilà je vais peut-être vous présenter tout là tout à l'heure un petit truc voilà donc ben voilà aujourd'hui organisation 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 hier j'ai un petit peu rangé ma classe faut que je remette ma classe sous forme de u je vous verrai ici parce que là les dames de ménage elles ont remis les étapes comme ça mais moi je n'ai pas trop envie de laisser comme ça donc je vais remettre en forme de u je pense que je vais faire ça enfin bon j'ai plein de choses à faire j'ai plein de choses à plastifier j'ai ramené ma plastifieuse donc là je vais d'abord imprimer mes petites feuilles qui manque si vous me suivez un petit peu vous savez qu'aussi alors le matin on bosse dans notre classe on bosse avec nos collègues on fait des petits points comme ça organisation et l'après midi on a une réunion puis après on a le droit encore de bosser jusqu'à l'heure qu'on veut donc ben voilà je vous montre ça au fur et à mesure de la journée n'hésitez pas d'aider dès maintenant à liker cette vidéo si elle vous plaît si vous aimez les vlogs maîtresses comme promis je vais essayer de faire une fois par semaine une vidéo spéciale maîtresse vraiment destiné à ça je vous avais préparé une vidéo qu'est ce que je fais enfin mon programme du premier jour d'école mais j'ai pas pu vous la filmer pour vous la mettre en ligne plus tôt donc que j'ai quand même peut-être vous la filmer la mettre en ligne après je sais pas si c'est intéressant je verrai mais j'ai essayé de vous trouver des petites vidéos comme ça sympa des petites astuces maîtresses des petites astuces que même comme pour parents entre les parents s'ils ont envie de vous poser certains points et tours n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bon on se retrouve tout à l'heure donc hier soir chez mon papa j'ai préparé les cahiers de mes élèves les cahiers d'écriture j'ai préparé tous les cahiers comme d'habitude moi je corrige et j'écris en rose ou en violet dans tous les cahiers de mes élèves je trouve que c'est c'est bien d'éviter le rouge parce que le rouge a un côté un peu négatif que je n'aime pas et un côté un peu péjoratif donc je trouve que le rose est un peu plus doux même le violet donc c'est ma couleur de correction donc là j'ai préparé tous les cahiers sachant que dès lundi la rentrée on va commencer par le la lettre a puisqu'on a une nouvelle méthode qui est la méthode piano qui est une méthode je vous la montre là de chez retz qui une édition que j'adore et du coup avec cette méthode on entre dans la lecture ils disent pas à pas mais que par des par les graphèmes c'est les nouvelles tendances du moment donc on commence par le graphème a et du coup le son a ensuite le graphème i et y et le son i donc toutes les voiles les voyelles sont vues dès la première semaine donc c'est pour ça qu'en écriture on va travailler aussi l'écriture du a et des prénoms en attaché puisque l'entrée en cp égale on écrit en attaché donc voilà j'ai préparé leurs deux premiers jours puisque ils travailleront avec moi le lundi et le mardi ensuite mon objectif c'est de coller tous les cahiers de découvertes du monde ainsi que couvrir tous les cahiers de tous les livres de lecture logiquement c'est aux parents de le faire mais je vous avoue que moi je préfère pas leur demander parce que souvent les parents ne le font pas ou n'ont pas le temps ou c'est pas comme je veux donc je préfère le faire pour tout le monde comme ça tout le monde pareil même pied d'égalité et je rajouterai ici le prénom de chaque enfant en attaché petit unboxing j'ai reçu deux colis alors ils ont été un petit peu malmenés par la poste mais j'ai reçu fin juin deux colis de la marque panda craft c'est une marque qui vous propose des kits comme ça pour travailler avec vos élèves ou même je pense vos enfants à vérifier sur le site mais je vous mettrai le site en barre d'infos ça vous intéresse donc des kits complets pour travailler sur des thèmes là il ya le thème sur le corps humain et ici si je ne me trompe pas c'est le thème sur tout ce qui est plantation culture donc là par exemple ils nous ont proposé des petites graines de maïs doux à planter et des haricots nains donc ça trop trop bien ça ça va être des ateliers qu'on va faire avec avec ma collègue donc là il ya tout le matériel pour le faire et là aussi vous avez des petits des petites planches aussi pour travailler le corps humain et les articulations avec vos élèves donc c'est trop 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 cool je suis ravie de découvrir ça avec eux donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un petit peu un kit pour vous montrer ce qui est à l'intérieur mais je vous refilmerai des vidéos vlog où je montre à chaque fois l'activité quand on l'aura fait en classe et si ça vaut le coup ou pas donc comme ça je vous donnerai un petit peu mon avis mais je suis ravie que la marque panda graph nous envoie ça comme ça ça fait vraiment du matériel pour mes élèves donc c'est vraiment trop cool donc voilà je vous ai un petit peu tout étalé sur la table vous voyez vous avez le matériel avec bas de la terre un peu déshydraté des pipettes comme ça vous avez des petites choses à construire pour faire des petites barquettes je pense que c'est là où on va planter nos nos petits enfin nos petits ça va faire nos petits pots quoi avec des petits modèles comme ça de petits éventails entre guillemets en papier pour mettre dans notre petit pot nos graines et puis ensuite on nous explique à le poster qui est ici pour afficher dans la classe donc ça je trouve ça trop trop bien parce que c'est vraiment très sympa et puis après toutes les idées comment organiser tout ça et puis le deuxième kit que je vous montrerai après sur le corps humain ici des petits abonnements pour les enfants je pense s'ils sont intéressés donc il y a vraiment pas mal de trucs donc ça je suis ravie j'ai hâte de me lancer avec mes élèves sur ce petit kit plantation le deuxième kit comme je vous disais c'est sur le corps humain et les articulations donc il y a une grande grande affiche encore une fois et derrière il y a aussi tous les mouvements qu'on fait avec nos bras et tout donc ça c'est plutôt sympa ensuite vous avez toujours le petit kit et la petite feuille explicative des attaches parisiennes pour réaliser notre petit personnage et puis voilà chaque planche chaque enfant aura sa petite planche avec les petits personnages les bras les articulations à détacher et à assembler et ça j'ai l'impression que c'est une petite feuille un peu pour faire l'effet vous savez comme comme la radio comme ça c'est pas mal ça c'est super sympa à voir si ça marche vraiment ça m'intrigue mais mais du coup oui c'est c'est plutôt rigolo je trouve donc donc voilà bon petit bilan il est 11 heures vous voyez j'ai toujours pas enlevé ma veste et tout je cours partout mais j'enlève pas mes affaires j'ai fait un petit peu ce que j'avais prévu mais pas vraiment non plus du coup j'ai j'ai parlé avec mes collègues pour la méthode de lecture comment on s'organisait pour la rentrée parce que nous ici on fait tous les cp la même chose donc on s'organise entre nous là je vais faire comme je vous désire mes cahiers tout ça mes collages mais tout comme ça j'ai été imprimé ce que je voulais imprimer mais j'ai pas tout à imprimer parce qu'il ya la queue leuleux à la photocopieuse du coup j'ai préparé un peu ce que j'ai à faire et je vais commencer un peu à customiser mon agenda j'ai ramené de chez moi mes deux tampons crazy little craft je vais vous les montrer à peu près après avec ma petite versafine mon encre et mon mon truc de plexi pour mettre mes tampons dessus pour un peu customiser je sais pas si je vais customiser mes cahiers mais ça serait rigolo de mettre une petite touche je vais voir je vais voir mais voilà c'est des tampons transparents que j'ai eu sur le site crazy little craft qui sont spéciales rentrée des classes j'ai entre guillemets un peu participé à la réalisation de ces tampons en donnant mes petites idées de maîtresse donc j'ai pas fait grand chose mais à pardonner mes petites idées donc ben voilà je vais les utiliser je vous les montre de plus près dans un de mes dernières vlogs vous avez vu que je les ai commandés sur le site élise qui est la créatrice du site m'a envoyé une jolie carte comme ça pour me se trouver une bonne rentrée donc c'est trop mignon et voilà je vous les montre de plus près ils sont vraiment très très beau c'est que fabrication française c'est du made in france pour le scrap c'est assez rare quand même et voilà c'est trop parfait je vous dis que mettre une petite touche dans les cahiers de mes élèves ça pourrait être trop rigolo quoi même la petite la petite marelle comme ça voyez c'est la rentrée je me dis que ça peut être sympa donc je vais voir je vais essayer d'utiliser ça dans des cahiers en espérant que j'ai un petit peu de temps pour le faire donc j'ai ramené mon matériel pour le faire j'ai ramené mon matériel pour le faire donc j'ai besoin d'être qu'il faut Musique Donc là j'étais en train d'installer derrière mon bureau toutes mes programmations qui sont faites avec ma collègue binôme Anne-Marie, que ce soit en anglais, en musique, en art plastique, nos jeux mathématiques qu'on va mettre en place, les programmations de mathématiques avec le fichier PicBic et les programmations de questionnaire du monde et même celles de lecture avec le livre Piano. On ne verrait pas bien, mais voilà nos programmations pour cette année 2018-2019. On est obligé de les afficher dans la classe et d'en avoir aussi dans nos classeurs. Alors comme vous pourrez constater, mon bureau est encore au bazar, mais on doit en avoir toujours dans la classe affiché, que ce soit pour l'inspection, mais aussi pour les gens qui nous ont en place pour voir un petit peu où on en est dans notre programmation. Alors j'ai installé ça sur ma porte, c'est une petite banderole anniversaire avec des petits ballons d'anniversaire. Je pense qu'on mettra les photos de chaque enfant selon leur mois d'anniversaire. Je faisais être mignon un petit peu, je trouve que ça a changé, puis ça permet de travailler aussi le repérage dans le temps, et je pense que tous les mois on fera un petit bilan de ça. J'ai installé aussi ces affichages-là. Alors il faut savoir que ces affichages-là, je les ai pris sur le Instagram de Maîtresse Mégane, si je ne me trompe pas, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien, qui a un lien vers un drive où elle met toutes ces petites choses qu'elle fait. Et ça aussi, ça vient de son drive, enfin de ces petites choses à elle. Mais moi j'ai rajouté ça qui vient du site LutinBazar. Donc je vous mettrai vraiment les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai fait un mix entre les deux, parce que je trouvais que ces affiches étaient sympas, mais je trouvais que ces petits lions étaient très bien aussi pour représenter chaque semaine le comportement des enfants. Aussi je vais racheter tes pinces à linge avec les prénoms des enfants, pour mettre dans quelle case entre guillemets ils sont au niveau du comportement. Il me reste encore des affiches à mettre. Il y a des choses qui viennent du site LutinBazar. Et alors, il y a des choses qui viennent du site, toujours du Instagram de Maîtresse Mégane. Des choses que j'ai trouvées sur LutinBazar ou sur d'autres sites internet. J'essaierai de vous remettre mes ressources en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça, il faut que j'installe ça. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Hello, je vous retrouve. Donc il est maintenant 19h. Je suis partie voir mon ancien nounou pour lui donner son dernier chèque. Et puis donner des nouvelles et tout machin. Je me suis entre guillemets préparée pour ma petite soirée. Est-ce que je vois ce soir mes copie-notes Clémence, Nini, Mélanie et la team ? J'essaierai de penser à vous mettre leur chaîne en barre d'infos si ça vous dit. Donc je me suis juste mis mon indispensable en tant que maîtresse. Oui, parce que ça, c'est un truc que j'adore mettre sur mes lèvres tous les jours de l'année, surtout le matin. C'est l'éclat minute huile confort de chez Clémence. Je vous en ai déjà beaucoup parlé si vous me suivez depuis quelques temps. Ça ressemble à ça. J'en avais déjà un que j'ai totalement fini puisque je le mettais vraiment tous les matins avant d'aller à l'école. Là, c'est le 08 Blackberry. Donc il est un petit peu foncé. Mais moi, j'adore. Alors, c'est une sorte de gloss, mais pas collant. Hyper hydratant pour mes lèvres qui sont ultra, ultra desséchées. Donc ça ne leur fera pas de mal. Donc là, je suis ravie. Je l'avais reçu par la marque il y a quelques temps d'un an et je l'adore. J'ai terminé l'autre. Et bien là, je commence depuis deux semaines. Je crois que je l'ai commencé. Donc je suis ravie de me faire toute l'année scolaire, je pense. Donc voilà, je ne sais pas si je retrouverai tout à l'heure avec les copines autres. Peut-être que je vous montrerai un peu dans le resto où on va ou quoi. Et puis ma foi, ma journée, comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de faire les trois quarts de ce que je voulais faire. Il y a toujours plein de choses qu'on a envie de faire, mais on n'a pas le temps. Il aurait fallu que je vienne dès le lundi. Là, je n'ai pas eu le temps. Je ne pouvais pas. Mais bon, je sais que lundi, je vais faire encore des choses pendant ma pause déjeuner. J'ai hâte quand même de rencontrer mes élèves, de les voir, de créer notre petite relation, de commencer lundi. Et dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment cette vidéo sur ma fameuse journée, qu'est-ce que j'organise, soit pour ma première journée, soit pour ma première semaine, les activités que je propose, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez d'autres vlogs maîtresses, vraiment, je ne sais pas, un par semaine, deux par mois, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas à me le dire et à liker aussi cette vidéo. Bon, peut-être à tout à l'heure. J'ai rejoint les copilles, les crapouillotes, j'avais bien vu, les copines. Mel, Mel, Lili, toujours là, sa fille. Clémence, Elsa du blog Louloute Diary. Et notre belle Nini. De toute façon, je vous mettrai toutes leurs chaînes en barre d'infos. Hello, on est le lendemain, j'ai pas eu le temps hier soir, vu que je suis rentrée à 1h du matin, j'ai pas eu le temps de filmer, mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer que même le samedi, on continue à bosser. Je vais encore travailler sur mes cahiers, j'ai pas de collage à faire. Et j'ai ramené ma plastifieuse pour finir de plastifier tout ce que j'ai à plastifier. Donc sur ce, je vais aller me mettre au boulot. Et puis, je vous dis à très très vite dans un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Peut-être que mon petit frère qui est là-bas pourra vous faire un petit bisou. Tu fais comme ça ? Attends, est-ce qu'on voit ta main ? Alors, sans qu'on ne va, vas-y. Et voilà, un petit bisou de l'une. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz